Générique ... Bienvenue à tous dans ETV Newsweek. Un plaisir de vous retrouver. Voici les titres. Violent incendie à Pointe-à-Pitre. Cette semaine, une trentaine de pompiers mobilisés. Pas de victimes. Une enquête est en cours. Explosion d'une bombe artisanale aux abîmes. Deux adolescents manipulaient des bouteilles avec de l'acide et de l'aluminium. La ville de Port-Louis en déficit de plus de 7 millions d'euros. L'opposition, dans son rôle, montre du doigt la mauvaise gestion. Bien communiqué avec son entreprise, la conférence a fait salle comble avec des chefs d'entreprise en quête d'informations. ... Beaucoup de questions restent encore sans réponse. Trois jours après le violent incendie à Pointe-à-Pitre, il a ravagé une maison en plein centre-ville. On a, une fois encore, évité le pire. Reportage, Marius Mathieu. À notre arrivée, tôt dans la matinée, les braises étaient encore chaudes et les pompiers, semble-t-il, exténués après une nuit de combat contre les flammes. Près de 30 soldats du feu ont dû intervenir après qu'un important incendie se soit déclaré vers 4h30 dans cet immeuble squatté rue Victor Hugo à Pointe-à-Pitre. Dans ces bâtiments, pas aux normes, collés les uns aux autres, le risque de propagation des flammes est immense. Donc, à notre arrivée, un feu qui a embrasé ce local juste derrière, n'est-ce pas ? Ce local est embrasé à ce moment-là. Nous, on a limité la propagation, qu'on a fini par contrôler. En tout, on a 8 victimes, dont 4 devront être relogées par la commune. Si aucun blessé grave n'est à déplorer, le sinistre soulève une question épineuse ici à Pointe-à-Pitre quant à l'insalubrité de certains quartiers. Écoutez, d'après les premières informations que nous avons, il s'agirait d'un feu qui aurait pris dans un squat, donc dans une maison abandonnée. Malheureusement, il s'agit d'un problème qui est récurrent dans la ville de Pointe-à-Pitre, auquel il va falloir s'attaquer très sérieusement parce qu'il existe des procédures qui peuvent être mises en place, malheureusement qui ne le sont pas. Et donc, on a déploré assez souvent des incendies de ce type. Alors, fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Donc, là, nous pouvons nous estimer heureux, mais il faut vraiment s'attaquer à cette difficulté parce que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Il y a quand même plus de 200 winds répertoriées sur tout le territoire de Pointe-à-Pitre, donc quand même, il faut trouver une solution. 200 squads comme celui-ci à Pointe-à-Pitre, autant de dangers potentiels pour la population. Vers 10h du matin, le feu était totalement circonscrit, laissant place aux opérations de déblément. Direction les abîmes à présent avec l'explosion d'une bombe artisanale. Que faisaient ces deux ados avec des bouteilles en plastique et de l'acide, notamment ? Était-il en train de fabriquer des bombes artisanales, de faire des tests ? Avaient-ils préparé un plan précis ? Les enquêteurs se penchent sur toutes ces questions alors que les deux jeunes sont actuellement soignés. L'explosion leur a causé de graves brûlures. Marie-Euse Mathieu. Est-ce une bêtise d'adolescent, une erreur d'apprenti chimiste ou un acte malveillant en puissance ? On ignore encore beaucoup d'éléments sur cette affaire peu banale. Tout a commencé par une très forte explosion dans la nuit de lundi à mardi vers 2h du matin. Ici, rue Clément-Lamalle, aux abîmes, les pompiers ont dû intervenir pour secourir grièvement deux brûlés, deux jeunes hommes de 16 et 17 ans touchés au visage et au dos par l'explosion de leur bombe artisanale. Un engin dangereux et instable, visiblement manipulé lorsqu'il a explosé. On ignore quelles étaient les intentions des deux mineurs avec cette fabrication maison. L'enquête devrait le déterminer. En attendant, ils ont été conduits au CHU de Pointe-à-Pitre. Leurs jours ne sont pas en danger. Nous avons déjà évoqué dans cette édition les déficits budgétaires de plusieurs villes de la Guadeloupe comme à Pointe-à-Pitre ou encore à Sainte-Rose. Attardons-nous à présent sur le déficit de la ville de Port-Louis. Plus de 7 millions d'euros, l'opposition se fait entendre. Reportage, Marius Mathieu. Dans la presse ce matin, les Port-Louisiens pouvaient lire que le déficit de leur ville s'élève à près de 822 000 euros après la clôture du compte administratif de 2018. Mais pour certains, ce montant est bien loin d'être réel. La municipalité de Port-Louis est en train de conjuguer le verbe magouiller à la première et à la troisième personne du singulier, troisième personne du pluriel. Je magouille, nous magouillons. Il y a trois opérations. La ZAC de Rodrigue, qui est une opération de concession. La RHI Multisite de Port-Louis, qui est aussi une opération. Et le parc paysager, une troisième opération. L'ensemble de ces trois opérations présentes et des appels de fonds ont été formulés à la commune pour un montant de 7 millions. Or, nous ne trouvons trace dans le budget de ces 7 millions d'euros pour lesquels la CEMAG aussi a fait formuler des appels de fonds. Selon ses propos, la mairie serait redevable à la CEMAG d'une somme de près de 7 millions d'euros qui ne figure alors nulle part sur le compte administratif de la ville. Une aberration totale pour le maire. Au 31 décembre, il y a eu un excédent. Effectivement, quand on prend les restes à réaliser, il y a eu un déficit de que de 822 000 euros. Donc, quand on a pris cette commune avec 6 millions de déficits, je crois qu'il serait mieux venu d'un port de mes adversaires de reconnaître l'effort réalisé par cette municipalité sans moyens. Et au lieu d'aller dire qu'il y a Magou, il y a ci, il y a ça, pardonnez-moi, je crois qu'on veut me pousser à rentrer dans une campagne de toile. Donc, prématurément, je ne veux pas, je veux préférer rester dans l'apaisement, dans la sérénité et travailler pour les proposer comme je l'ai toujours fait. Après d'un an des prochaines élections municipales, l'opposition politique commence à réagir et la gestion des comptes de certaines municipalités est le plus souvent pointée du doigt. Lorsqu'un politique tourne la page, il est bon de s'arrêter pour comprendre, puisque c'est assez rare. Encore plus important lorsqu'il s'agit d'une femme, puisque la Guadeloupe est plutôt bien notée en termes de féminisation de la vie politique. Aujourd'hui, il s'agit de Marlène Miraculeux-Bourgeois, maire de Cap-Esther de Marie-Galante, qui ne briguera pas un nouveau mandat. Pourquoi ? Réponse au micro de Camille Rihouel. On a l'impression qu'ils ont un regard ailleurs. L'incendie brûlée chez nous, mais ils sont là, abazoudis, indifférents et impuissants aussi. Peut-être qu'ils se sentent impuissants. Et puis comme on dit chez nous, quand on voulait faire, c'est bondier, qui voulait ça, on ne se bat pas. J'ai toujours connu le Guadeloupéen, travailleur, combatif, et je ne ressens plus ça. Donc maintenant, je me dis, si je suis toute seule à me battre, je pense que ma petite goutte d'eau, comme le colibri, ne fera pas grand-chose. Et je préfère me retirer, rentrer chez moi, m'occuper de ma famille. Mes enfants ont besoin de moi, mes petits-enfants aussi, ils ont besoin de moi. Donc, pour de tout ça, j'abandonne. Ce n'est pas un abandon, ce n'est pas non plus de la lassitude. Il faut bien comprendre que ce n'est pas de la lassitude. Mais c'est peut-être maintenant un manque de foi. Si vous n'avez plus d'espoir, vous ne pouvez pas en donner aux autres. Je pense que je n'étais pas faite pour la politique aussi. A vu mon caractère, trop honnête. Je pense que quand on est trop honnête en politique, on devient invisible, on ne vous voit plus. Si vous avez une bonne gestion, on n'en parle pas. On ne parle que des communes qui ont une nouvelle gestion. Ce qui fait qu'au niveau de la population, tous les maires sont les mêmes. Des voleurs, des magouilleurs. Et donc, les gens honnêtes sont perdus dans cette foule, dans cette masse. Et j'avais un sentiment que j'étais pénalisée. Marlène Miraculeux-Bourgeois, 75 ans. On peut saluer le travail récent de cette pharmacienne de profession, notamment pour lutter contre les sargasses. Vous recherchez un spécialiste dans le domaine médical. Vous pouvez plus facilement obtenir un rendez-vous avec le même spécialiste en dehors de l'hôpital, si vous payez plus cher. C'est un phénomène assez classique en France de façon générale. Et aussi ici, chez nous, en Guadeloupe, peut-on parler de médecine à deux vitesses ? Réponse, Marius Mathieu. L'attente pour obtenir un rendez-vous médical avec un spécialiste serait-elle dans certains cas dangereusement longue au CHU de Guadeloupe ? À l'évidence, pour beaucoup, la réponse est oui. Si on est vraiment malade, on a besoin de l'urgence. L'urgence, d'après moi, c'est quelque chose qui doit durer entre 24 heures et 48 heures. Et lorsqu'on vous donne un rendez-vous sur 4 mois, 4 mois et demi, ça fait très long. On a le temps de mourir. Le CHU, pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, reste relativement long. Donc nous, en tant que patient, on attend le diagnostic. Et je trouve qu'effectivement, pour nous, les Guadeloupéens, ça reste vraiment trop long. Sinon, on est obligé de partir en métropole, ce qui a un impact pour notre vie personnelle et professionnelle. Pire encore, les délais les plus courts pour obtenir un rendez-vous seraient-ils réservés à ceux qui en ont les moyens ? Nous avons tenté de le vérifier en prenant rendez-vous pour une consultation ORL au CHU. Avec un spécialiste, le plus tôt, c'est en privé, par le professeur ***. On est déjà fin 5 avril, mai. Et pour les consultations d'ordre public, ce serait disponible quand ? On est loin, on est en juin. C'est en juin pour les consultations d'ordre public ? Ok. Et c'est combien la consultation de *** ? 117 euros en espèce ou en chèque. 117 euros en espèce ou en chèque. Et en public ? En commun, mais. Et si je veux en public, le 6 juin, c'est combien ? Carte vitale, mutuelle ou CMU. C'est quoi ? Carte vitale, mutuelle ou CMU. Ok. 117 euros en espèce ou en chèque pour un délai d'attente de 3 semaines chez ce spécialiste en hôpital public. Ou bien plus de 5 semaines d'attente pour le même rendez-vous, cette fois pris en charge par la Sécurité sociale. De quoi provoquer dans certains cas une inégalité face aux soins. En France, un médecin d'hôpital public peut consacrer jusqu'à 20% de son activité à sa clientèle privée. La Guadeloupe, deuxième destination préférée des Français pour les vacances de Pâques. Les prix des billets d'avion sont en baisse en général, sauf au départ et à destination justement des départements d'outre-mer. Les précisions d'Élodie Supama. Les statistiques mensuelles de la Direction générale de l'aviation civile du mois de mars font état d'une hausse des prix des billets d'avion au départ et à destination des Outre-mer. Tandis que sur le réseau intramétropolitain, une baisse générale de 10,5% a été enregistrée entre mars 2018 et mars 2019, les billets à destination de l'outre-mer sont, eux, en hausse de 3,7% sur la même période. Au départ des Antilles-Guyennes et de la Réunion, la moyenne est en hausse de 0,5% mais se stabilise. En Guadeloupe, on enregistre une baisse des tarifs de 1,8% entre mars 2018 et mars 2019, mais tout de même avec une hausse de 1% au premier trimestre de cette année. De manière globale dans les DOM, les prix des billets sont en baisse en Guyane, Guadeloupe et Martinique, mais en forte hausse à la Réunion. On va terminer avec ce sujet en exclusivité pour ETV et par ETV. Une conférence s'est tenue cette semaine afin d'aider les chefs d'entreprise à bien communiquer. Véritable succès et la conférence était gratuite. Le reportage de Marius Mathieu. Hôtel Arawak du Gosier. Ce mardi soir, l'établissement s'apprête à recevoir une centaine d'invités, tous sur leur 31, pour participer à la cinquième conférence Leadercom menée par Jean-Yves Frixson. J'espère pouvoir développer encore plus au niveau du potentiel client, surtout. Au programme, des conseils et astuces dispensés gratuitement pour développer la communication de son entreprise. Un partage d'expériences acquise par plusieurs années d'entrepreneuriat. L'objectif de cette conférence, dans cette conférence, on a appris les 5 clés d'une bonne communication. Également, dans cette conférence, je donne une stratégie comme si on allait voir une agence de communication pour bien communiquer avec son entreprise. C'est un moment convivial avec des chefs d'entreprise qui ont fait le déplacement nombreux ce soir à l'hôtel Arawak au Gosier. Cette soirée, c'était pour rencontrer tous nos partenaires, tous les gens qui collaborent avec nous au niveau publicitaire, et aussi faire découvrir à des nouveaux chefs d'entreprise qui étaient présents à cette conférence pour venir travailler aussi avec nous. C'est une réussite, c'est la cinquième édition de cette opération. Parce qu'en 2018, on avait déjà organisé 4 conférences, et pour 2019, c'est la première. Et je pense que les gens ont répondu présents, puisque certainement, ils ont eu écho des éditions précédentes. Bien communiquer, c'est aussi maîtriser la pédagogie. Et ce soir, la leçon semble être comprise pour les participants. J'ai pu retenir que nous avons plusieurs sources de communication, que nous pouvons développer et que nous devons surtout utiliser, comme la radio, Internet, télévision. Leadercom, c'est plusieurs conférences chaque année en Guadeloupe. Un événement immanquable pour les entrepreneurs désireux de devenir plus performants. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente semaine à tous sur ETV. Excellente semaine à tous sur ETV.